C'est Kalten et c'est parti pour la cinquième partie du Let's Play sur Super Mario Odyssey sur Switch. La dernière fois, on était arrivé ici au Pays du Lac et on n'avait pas eu le temps de faire grand chose. On avait surtout terminé la dernière fois le Pays de la Forêt. Et ce qu'on s'apprête à faire, c'est résoudre le problème qu'il y a ici. On a les brodales qui ont volé leur précieuse robe de nacre, l'objet un peu emblématique du Pays du Lac. Qui est un pays très petit, comparé à ce qu'on a pu voir avec le monde de la forêt et le monde du désert aussi. Je dirais qu'il est plutôt de la taille du Pays des Chutes, pourquoi pas. Peut-être légèrement plus grand et encore. On commence déjà à récupérer les lunes bien sûr. On voit là sur l'écran du haut, sur le haut de l'écran, qu'il nous en faut 8 seulement pour pouvoir passer. Hop là, ce passage même au Dôme du Lac, voyez-vous. Alors attends, parce que là je vois une caisse. Avec des sous ! On va pas s'en priver. Hop là, et ça donc c'est... Ouais, c'est une fermeture éclair. Je trouve ça rigolo. Et là, on peut monter. Donc, là pour l'instant, je crois que c'est le seul moyen d'aller de l'autre côté, là où sont les brodales. Parce que sinon il n'y a pas grand chose en fait. Pas beaucoup... Enfin je crois qu'il n'y a pas de possibilité d'y aller à pied si j'ose dire. Donc on y va à la nage. Hum... Donc comme je disais la... Oups... Comme je disais la dernière fois... Oh, attends, vite, vite, vite ! Vite, il y a une bulle d'air, vite ! Ah non, j'ai dû juste perdre un peu de vie. D'accord. Enfin, j'ai été prêt à perdre de la vie surtout. Euh... C'est vraiment par là-bas qu'il faut que j'aille... Ah, peut-être pas mais... Troisième lune dans le coffre de la fosse au pique. On dit pas non. Bien sûr, ça m'a rechargé ma vie et mon oxygène. Parce que bien sûr, comme on est sous l'eau, on a de l'oxygène limité. Comme dans tous les Mario en 2D finalement. Les Mario en 3D plutôt. Justement, Mario en 2D non. Et ici... Ah, et voilà. Là, on peut prendre le contrôle des chiptips. Pour lesquels on a... Déjà, c'est plus facile de... De nager, hein, on va pas se mentir. Voilà. Y, on nage vers le bas. B, on nage vers le haut. C'est très simple. Euh... Et en plus, on n'a pas besoin de... Euh... D'oxygène. Alors juste, voilà, je... J'abandonne le chiptip 2 secondes. Pour aller prendre les... Les trucs. Parce que bon, ils peuvent attaquer, mais voilà. Les attaques ne sont pas forcément efficaces sur tout. Donc là... Voilà. Là, j'aimerais juste, quand même... Euh... Avoir les... Enfin, tous les... Les... Médailles de lune, quoi. Alors ici, je peux respirer, oui. Alors les chiptips, on peut... Enfin, on peut respirer, hein. Euh... En étant, euh... Aïe. On peut respirer en étant, euh... Chiptip, hors de l'eau. Mais on se déplace très mal. Ah, ici, il y a peut-être un truc... Bah, il y a... Il y a une lune, déjà. Euh... Ça va aller, oui. Garder par les chiptips. Remarque, voilà. Je m'en fous un petit peu. Je suis, euh... Je... Je suis, euh... Ma vie est régénérée. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Tiens, on voit aussi... Non, je veux descendre. Là, il y a une lune. À cheval sur Dory. Donc, si jamais vous reconnaissez, hein. Dory qui était, euh... Dans... Super Mario 64 à l'époque. Je crois... Je sais même pas si on l'avait vu depuis. Est-ce qu'on peut faire un sommerade là-dessus ? Non. Ouais. Bon, je... En fait, je suis pas sûr. Tant que le rocher est là, je suis pas sûr de pouvoir récupérer le... Ah si ! Il y avait... Il y avait pas un trou en haut. Et si... Attendez. On va juste sortir par moment encore. Voilà. Il m'en reste plus qu'un à trouver. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il peut être. Donc, on va un peu explorer le... Le reste. Et euh... Si je trouve pas, bah ce sera pour un peu plus tard. On a notre temps ! Est-ce que... Parce que si ça se trouve, il est à la surface ou une connerie comme ça. Donc euh... Ah ! Euh... Non, peut-être pas. Attends voir. Ça, c'est... Ah si, c'est ça ! Donc je l'ai trouvé, c'est bon. Bon, ensuite on va se calmer, hein. Parce que... Bah du coup... C'est beau l'effet, la lumière que ça fait avec une espèce de robe. Eclat de lune dans l'onde. Oh, c'est mignon. Euh... Donc oui, j'étais en train de dire quelque chose de très intéressant, je suis sûr, mais... Je me souviens plus. C'est pas grave. Oui, donc oui, les... De toute façon, affronter les Brudals, ça va me débloquer le... Euh... La salle d'exposition est à l'étage. Eh ben, on va aller à l'étage... Hop là ! J'ai vu un truc. Ouais, non, on s'en fout, je crois que ça donne des coeurs, les... Les espèces de hiéroglyphes pixels, là. Enfin juste... Voilà, salle d'exposition. Et euh... Oui, les Brutals vont me donner une multilune, donc euh... Une fois que je les aurais butées, bah, ce sera bon, en fait. Je pourrais directement aller au monde d'après. La robe de nacre était ici, voyez-vous, dans la salle d'exposition. Mais ce muf, le monstre Bowser nous a dérobé notre précieux trésor. Alors j'ai vu des pièces violettes, ici. Je vais essayer de les choper... Bon, ben voilà. Parce que là... Ah, il m'en faudrait deux autres. Parce qu'il y a quand même le truc ici. Euh... Je vais essayer de voir. Là, je crois que, si je me souviens bien, il faut ici être en poisson, parce que c'est trop profond. Sinon... Voilà, voilà, voilà. Ben, je vais essayer d'y aller. Bonne idée, au moins, comme ça, on risque pas de se noyer. Ben oui, parce que sinon, bah, c'est mort. Je crois qu'on se noie forcément si jamais on essaie d'y aller en Mario. Parce qu'on descend bien plus lentement quand on est en Mario, en plus, alors vous imaginez. C'est beau comme tout, mais je crois qu'en fait, je vais repartir, Bredouille. Le fameux Captain Toad. Euh... Quel plaisir de te rencontrer ici, Mario. Oui, c'est bien moi, Captain Toad. Euh... Je fais le tour du monde à la recherche de lune de puissance. Pas facile de nager jusqu'ici, hein. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait moi non plus. Je ne sais pas comment t'as fait. Mais j'ai trouvé une lune. Tiens, elle est pour toi. Bon, bah... C'est vraiment calme ici. Tu m'étonnes. Euh... Bon, bah, faute de pièces violettes, j'ai une lune supplémentaire. Je vais quand même essayer... Parce que j'ai bien envie de récupérer la tenue, euh... Même si il ne me semble pas qu'elle me plaisait tellement. J'aimerais bien quand même avoir la tenue, euh... De euh... La région. Voilà. Je vais prendre quand même la dernière. Parce que... Voilà. Si la caméra veut bien me laisser la prendre, ça serait sympa. Voilà. Est-ce qu'il est toujours là, le... Chip Chip ? Non. C'est pas grave. Oh. Oh, vous pouvez accéder à la terrasse par ici. Bon, jeune ami. Mais oui. Mais pas pour l'instant. Allons voir un petit peu le Crazy Cap. Hop. Donc... Nous avons ici... Oui, d'accord. Je connais le système. Voilà. La tenue de baignade. On va l'adopter. Parce qu'il y a une utilité à l'adopter. Souvent, il y a... Enfin, les tenues... Enfin... Certaines tenues ne sont pas plus utiles que d'autres. Mais... Vous allez vite comprendre, en fait, c'est pour une lune spécifique, toujours, que telle ou telle tenue est utile. Pour les tenues qui peuvent être utiles, parce que certaines ne servent que pour des raisons esthétiques, ouais, finalement. Mais en gros... Si jamais on va ici... Pour bien profiter de payer des lacs, il faut que vous portiez une tenue adéquate, voyez-vous. Je ne laisse entrer dans la salle de nacre que les visiteurs disposaient à se mouiller un peu. C'est pour ça que j'ai mis une tenue de baignade. Et voilà. Vous êtes superbe toute l'élégance d'une tenue de bain bien portée. Entrez donc, mais merci. Et voilà. Bon, c'est pour une lune supplémentaire. Bon. Un si beau maillot ! Du coup, toujours, la question que je me pose, c'est... J'ai pas encore affronté les Broodhorns ici. Mais est-ce que je peux ne pas les affronter et aller directement au truc suivant ? Tiens, il y a une... J'ai jamais remarqué cette zippet ici, là. Oui, des fois, je dis zippet, je sais, ça craint. Oh oh ! Ça pique ma curiosité. Je ne reconnais pas ce passage. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai encore jamais fait. Alors là, on voit qu'il y a une clé. Aïe. Mais... Oh, d'accord. En fait, on va débloquer toutes les plateformes comme ça, quoi. Comme c'est ingénieux. Puis en plus, il y a des trucs derrière ou pas ? Non. Ok. Euh... Calmez-vous, les Boomba jaunes. Euh... On va se calmer ! Oui, je... C'est surtout moi, hein, qu'il faut que... Que je me calme parce que... Euh... Euh... Hein ? Je... Je suis où, là ? Ah, d'accord. Il y avait un sol, ici. Putain, euh... Ils ont régène vite, les Goomba. Ah 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 ! Que c'est rigolo ! On va prendre la clé. Ça tombe bien, je vois tout d'ici. C'est un pur bonheur. Oh oh ! Voilà, au moins un cœur supplément... Ah merde ! Ah mais il y a une zippette, ici, encore. Ah ! J'aurais pu faire ça comme ça ! Et... Voilà, c'était juste par pur plaisir de méchanceté, en fait, qu'on m'a fait venir ici. Concrètement. Si ça, c'est pas terrible. Euh... Dites-moi, quand même, que je vais pouvoir avoir mon... Hein ? Oh, faut que je refasse ! T'es sérieux ? Bon. On va faire vite express. Je ne suis pas DEG, je ne suis pas DEG, je ne suis pas DEG. Et ici, là-bas, je fais comment pour y aller ? Tenez, bam, bam, PAM ! Pam, 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 pam. Ouais, il y a toujours rien par là-bas, hein. Oh, si, 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 il y a des trucs. Merde, non, non, non ! Ah oui, mais je ne suis plus au bord de la mort, ça y est, ça va. Mais, enfin bon, toujours est-il que je veux bien récupérer des montagnes de pièces. Je ne suis qu'un homme. Allez, on va récupérer... De ce pas... Ceci. Ceci, j'ai dit. Et hop là ! Je m'esclaffe ! Bon, cette fois, je vais faire le tour, hein. On me pardonnera. Voilà, ouverture éclair, merci bien. Alors, par contre... Maintenant... Est-ce qu'un saut en longueur, ça va passer ? Non ! Triste. Mais du coup, je ne sais pas trop comment je suis censé faire pour aller de l'autre côté. On verra ça plus tard. Je ne suis pas obligé de le faire non plus. Allons-y ! Alors... Allons à la terrasse. Oh, mais il ne faut pas me faire des trucs comme ça. Moi, j'ai toujours envie de récupérer les pièces après. Je n'en ai... Méchanceté que tout cela. Euh, allez. Vous croyez que c'est un ascenseur ? Eh ben non ! Tiens, c'est quoi ce bloc P, là ? Sérieusement. Ah si, mais oui, c'est normal. C'est pour ensuite pouvoir monter plus facilement quand on est d'en bas. Je ne comprenais pas trop l'utilité, en fait. Bon, on va bientôt affronter les Broodawls, quand même. Attends, il y a... Il y a une zipette. Ah, ben, avec quatre pièces dedans, c'est donc pas mal, quand même. On suit quasiment la moitié, n'empêche, de ces trucs. De ces pièces. Attendez, il y en a quatre autres ici. Ça y est, la moitié est dépassée. Voilà. Je crois qu'on est arrivés. Alors, qui est-ce qu'on va affronter parmi les trois, les quatre ? Trop tard, on a déjà mis la main sur la robe de nacre. Ça doit être le grand, a priori. Elle est assortie au costume du patron, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Alors, lui, pour le battre, en fait, on voit un petit peu le motif qu'il y a sous son chapeau. Voilà, il faut retourner son chapeau et ça nous fait sauter. Et ensuite, pour nous attaquer pendant la phase intermédiaire, si j'ose dire, il fait ça. Ouais, viens par, viens par haut. Le mec qui fait des lancées circulaires, quoi. C'est bon, tu te la pètes pas trop ? Regardez, moi je suis bon au baseball. Je pense qu'on va pouvoir le battre maintenant. J'ai mal. Multilune dont j'ai pas besoin, finalement, pour l'instant. C'est un détail, je regarde l'heure. Et voilà ! En fait, on a terminé le monde du lac, là, maintenant. concrètement. On va pouvoir passer au monde suivant. Est-ce qu'on passe au monde suivant dès maintenant ? Là est toute la question. Ça dépend chez quoi. Ça dépend quel est le monde suivant. suivant. On peut aller au pays des gratte-ciel, prépare-toi à survoler la mer. Ah non, je crois qu'il y a un truc. Vroom ! T'as l'air malin, toi, quand même, dans ton Odyssée, en bouée. T'as l'air malin, toi, quand même, dans ton Odyssée, en bouée. Volez une robe de nacre pour convoler. C'est tout de même un comble. Allons vite secourir nos demoiselles. Bon, 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 si on profite du voyage pour faire un peu de lecture. Le truc de voyage. Lancer de chapeau maintenu. Envie de casser une pile de caisse ou de percuter un bloc de manière répétée ? Maintenez Y appuyé. Quand vous lancez votre chapeau, il continuera à tourner sur lui-même pendant un moment. C'est bon à savoir, non ? Eh bien, essayons d'en savoir un peu plus sur le pays des gratte-ciels. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la tête déterminée de Mario. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 De mémoire, le pays du nuage, il n'y a pas grand-chose, mis à part un combat contre Bowser, ni plus ni moins. Donc allons-y. Oups. Que je vais affronter en bouée. Chacun son truc, hein. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Il est quand même gros Bowser, hein. Mario, ne me dis pas que tu penses encore pouvoir m'arrêter. Un mariage, c'est toute une organisation. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est stressant ? Attends, je mets mon masque et mon tuba. Ah oui, lui aussi a un super chapeau, maintenant. Alors. Alors, c'est un combat qui, curieusement, ressemble pas mal, finalement, à celui de Super Mario 64. Étant donné que là, typiquement... Donc, il... Wow. Tu te calmes. Donc, vous voyez, il faut que je le frappe. Et en fait, le but, c'est de l'envoyer sur les barbelés au fond. Là où, dans Super Mario 64, il fallait le faire tournoyer pour l'envoyer dans les bombes du fond, en fait. Donc, je trouve que ça fait un petit rappel assez sympa. Et là, et là, et là, il faut que je vise le chapeau blanc, bien sûr. Tiens, voilà. Joli ! Bon, maintenant, plus qu'une fois. Ouais, non. C'est bon, je l'ai. Ça fait quand même bizarre de voir Bowser coiffer. Là, on le voit coiffer, son sang-chapeau. Je trouve ça relativement fun. Alors, ouais, par contre, là, voilà, il faut éviter son tournoiement. Et là, je peux le buter. Temporairement. Bien sûr. En fait, je l'ai renvoyé sur son bateau, quoi. Pas terrible. Enfin, pas terrible. Si, c'est bien, je l'ai battu, mais vous voyez venir la couille un peu. Forcément, hein. Mario versus canon, ben, voilà. Encore comment, je dis des bêtises, parce que Mario a déjà battu des canons. Bref. Et donc, ben, voilà. Le pays des gratis... Le pays des gratis... Ce ne sera pas pour tout de suite. On a d'abord le pays mer... Le pays merdu, oui. Le pays perdu, donc, alias la toxile. Pourquoi la toxile ? Eh bien, parce que... On est entouré d'une mer de poison, typiquement. Où est-ce qu'on a atterri avec tout ça ? Non, d'un Galurin. L'Odyssée est cassée. On va avoir besoin de lune pour la remettre en état. En fouillant un peu, on devra en trouver dans le coin. Ça pousse sur les arbres, les lunes. Ben, lui, bien sûr. En même temps, là, il faut déjà qu'on en trouve 10. Et on voit même que ça a beau être un pays perdu, il y a une monnaie locale. Enfin, bref. On aura tout le temps de voir ça pour la prochaine fois. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, ou si ce laisse-plait vous plaît, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Twitter ou sur Discord. Moi, je... Ben, du coup, on se dit à vendredi prochain pour la prochaine partie. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada